Bienvenue à Biddlekerk. Le patrimoine immobilier est exceptionnel, au point de constituer une route du patrimoine au gré des bars de plage. Le grand hôtel Bellevue, symbole de la belle époque, est entouré d'oeuvres d'art inspirées des grandes expositions successives, baptisées Beaufort. I Can Hear illustre l'écoute de la mer à l'ombre d'une jeune fille inspirée. Un peu plus loin, l'oeuvre d'Ivarse Drull. Et Caterpillar 5 bises de l'artiste Wim Delvoy, mêlant monde moderne et Moyen-Âge. À quelques pas du casino. Bonjour et bienvenue dans Martin Bonheur. Aujourd'hui, on est à Biddlekerk et on prépare ensemble un carpaccio de Saint-Jacques aux algues. Allez, c'est parti ! Les ingrédients pour notre recette du jour. On a ici, regardez, un beau piment doux. On a de très, très belles noix de Saint-Jacques qu'on a déjà décortiquées et on a surtout conservé les coquilles. Alors, comme c'est quand même pas évident à faire, si vous avez besoin, vous demandez à votre poissonnier. Je suis sûr qu'il se fera un plaisir de les décortiquer pour vous. On a un petit peu d'huile d'olive, un petit peu de bouillon de légumes. On a ici nos algues qui sont déjà marinées avec le concombre et tous les ingrédients de toute façon que vous trouverez dans la recette. On va disposer déjà dans nos coquilles, ici, le mélange algues et concombre pour venir un petit peu, regardez, on reproduit un petit peu une sorte de petit fond marin comme ça. Ensuite, on va venir, un, récupérer le bouillon dans lequel on a mariné les algues. Ça veut dire qu'on va avoir non seulement le goût des algues, le goût du concombre. À ça, on va venir ajouter un petit peu d'huile d'olive. On va venir zester un petit peu ce magnifique beau citron. Regardez. Ensuite, on va prendre... Je n'ai pas besoin de plus que ça. Je n'ai pas besoin de plus d'acidité. J'ai envie de garder le bon goût de la Saint-Jacques. On va y rajouter un tout petit peu de chaleur avec un petit piment, mais qui est très, 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 très doux. On prend le tout et on met ça dans la marinade. Alors maintenant qu'on a ça, on va passer à la découpe de la Saint-Jacques. Alors pour respecter la fibre de la Saint-Jacques, on va couper dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'on va venir d'abord couper la noix en deux. Ensuite, on va faire de beaux petits quartiers. Et regardez, de ce fait-là, on va garder toute la longueur de la fibre. Et en bouche, on aura quelque chose qui sera beaucoup plus agréable à manger. Et on sait pourquoi on aura choisi une coquille Saint-Jacques. Pour aussi son goût, mais aussi pour sa texture. Regardez ça. Les petites lamelles de piment se sont juste mises où il fallait. On met toutes les coquilles et bien sûr, tout le jus qui reste à l'intérieur aussi. On peut rajouter au dernier moment dessus, juste très gentiment, pas de sel, mais juste un petit tour de moulin. Et pour les plus gourmands, vous reprenez votre petit citron et vous venez juste mettre les dernières gouttes dessus. Donc il y a une chose, malheureusement, que vous n'avez pas, le parfum des Saint-Jacques, mais surtout le parfum de Biddlekerk. Mais ça, je suis sûr que vous ferez le déplacement par vous-même pour vous en rendre compte. Bon appétit ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...